Bienvenue au cours Waouh ! Vous êtes bien nombreux et je suis très content de voir des vrais êtres humains C'était sur le Teams et c'était un peu lu pour moi et même pour tout le monde, je pense Donc, ce cours, Info 1104 c'est le cours qui vient après l'infomatique 2 c'est le cours conceptuel sur la programmation En fait, il y a deux cours Il y a aussi L5, Info 1104 qui est le même cours mais qui est donné à Charleroi ça c'est nouveau, le nouveau bachelier en bioinformatique donc vous avez le même cours et moi je suis Petro Valvori Donc, dans ce cours, vous allez voir beaucoup de concepts de programmation une énorme quantité chaque semaine des nouveaux concepts et je vais vous devoir vous situer les cours vous avez déjà vu, le 4e mai dernier, EPL 1402 Là, vous avez vu la programmation orientée objet basée sur Java c'est un rythme, des structures de données, des invariants un peu de génie logiciel, vous avez vu plein de choses hein, basée sur Java donc ce cours-ci va vous dire des tas de choses qui complètent ce que vous avez vu le dernier quart de trimestre D'abord, on ne va pas utiliser Java on va utiliser un langage multiparadigme on va voir d'autres paradigmes de programmation le langage qui s'appelle Oz on va aussi voir un langage multi-agent qui s'appelle Evlang dans ce cours on va voir un peu de sémantique formelle donc ce sera un peu mathématique y compris le langage de calcul le langage de calcul c'est la fondation de tous les langages de programmation un peu comme les équations de Maxwell pour l'électromagnétisme le langage de calcul c'est le fondement mathématique de la programmation c'est un tout petit langage avec des propriétés extrêmement fortes ça a été inventé dans les années 1930 par un certain monsieur Alonzo Church un mathématicien et après tous les langages de programmation au début, ils ne les utilisaient pas mais à partir des années 1960 on a vu que c'était la parfaite manière de modéliser tous les langages tous les langages que vous allez utiliser tous allez peut-être un ou deux qui sont différents pour la programmation logique mais disons la plupart sont basées sur le nombre de calcul toutes les abstractions de données sont basées sur le nombre de calcul on appelle ça de higher order programming et toute la notion comme les objets les types abstraits tout ça est basé sur le nombre de calcul on va aussi voir la programmation symbolique avec des structures symboliques pas simplement des choses en mémoire mais un peu plus abstraites et la programmation concurrente on va approfondir ce que vous avez vu vous avez vu le cas du messe dernier et comme vrai apothéose la concurrence on va voir la programmation multi-agent ça c'est un paradigme extrêmement utile et à le langage industriel Erlang qui a été inventé par Ericsson en Suède et qui est utilisé pour un énorme nombre d'applications d'internet qui doivent être très robustes par exemple vous avez déjà tous exécuté du code Erlang pour moi une bonne partie si vous avez joué Call of Duty certains d'entre vous ont joué ça peut-être si 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 je suis sûr mais il y a un énorme code Erlang à l'intérieur de Call of Duty donc vous l'avez déjà exécuté sans le savoir donc voilà c'est ce que nous allons voir je vais commencer par vous donner un peu le contexte la philosophie du cours et au début ça va être peut-être un peu abstrait mais vers la fin il faudrait revoir ça et que vous allez beaucoup mieux comprendre en fait il y a la notion de paradigme de programmation et pourquoi ça nous intéresse et bien il y a plein de langages qui sont utilisés dans l'industrie des technologies d'information des centaines je mets quelques certains avec les plus jolis logos là il y en a d'autres aussi piton, jama, ruby, ou carol les deux avec les lambda ça c'est Ski, Meraskel, Erlang Scala, etc. etc. et il y en a plein c'est plus plus ce n'est que un petit je crois que je suis moi je suis très ambitieux je voudrais vous apprendre tous ces langages-là mais c'est un peu difficile parce que bon ils ont tous leur manière de faire leur bizarreté et tout alors comment faire ? c'était ça la question je voudrais vous donner un maximum de compréhension dans un cours et qui reste compréhensible alors la façon c'est la façon suivante donc ici à gauche vous voyez plein de langages des centaines je le vois comme des petites boîtes en couleurs mais chaque langage est basé sur une façon de programmer qu'on va appeler un paradigme et ce qui est très intéressant c'est qu'il y a beaucoup moins de paradigmes que de langages donc dans ce cours on va avoir cinq paradigmes et chaque paradigme est une autre manière de programmer un ordinateur et vous avez déjà vu l'orienter objet mais il y en a il y a d'autres manières et très différentes mais très intéressantes et très puissantes et à la fin à droite il y a des concepts donc les paradigmes c'est pas des trucs complètement isolés il y a beaucoup de concepts qui sont communs entre ça donc le nombre de concepts est complètement assez restreint et comme ça si je vous enseigne les concepts vous allez comprendre beaucoup de paradigmes et si vous tombez sur un nouveau langage plus tard là où vous travaillez vous allez dire après un quart d'heure vous allez dire ah oui je connais ça c'est un langage fonctionnel dataflow je connais, on l'a déjà fait donc vous allez ça sera beaucoup plus facile d'apprendre des nouveaux langages donc on va comprendre beaucoup de langages en apprenant peu de peu de paradigmes ok et et juste maintenant un petit détour sur le langage du cours ce cours tous les slides du cours sont en anglais le livre du cours est un livre en anglais on ne voit qu'un tiers de ça n'ayez pas peur et par contre je vais donner le cours en français et on peut faire tout en français et mais les gens ont en fait ça a été plus ou moins demandé comme ça parce que c'est clair que dans l'informatique de l'anglais c'est sûr des livres mais quand ce n'est pas un tour de langue ici je ne vais pas du tout vous pénaliser si vous ne connaissez pas l'anglais donc moi je vais donner tout le cours en français mais les slides vont être en anglais ok alors j'ai parlé de paradigmes c'est quoi un paradigme ? on peut le définir très facilement c'est une approche pour la programmation d'un objecteur basée sur un ensemble de principes cohérents ou une théorie mathématique et on peut avoir une théorie mathématique comme la langue de calcul ou comme la logique de premier ordre ou prologue ou d'autres théories mathématiques mais on peut aussi avoir des principes dans l'orient des objets il y a la notion d'abstraction de données il y a la notion de concept de héritage de polymorphisme que vous connaissez j'espère donc tout ça ça fait un ensemble de principes qui font la programmation d'un objet et du coup quand on regarde des vrais programmes en pratique tout programme réaliste doit faire plein de choses c'est comme la construction d'une maison il y a un maçon il y a un plombier il y a un méguisier il y a un électricien et tout ça on peut voir ça un peu comme des paradigmes on pourrait construire une maison uniquement avec des tuyaux de plombier ce ne serait pas une maison très bien faite et on pourrait faire passer l'eau dans les tuyaux faits par du béton mais ça ne marcherait pas super super bien et du coup on a besoin des paradigmes différents et on doit les combiner ok donc l'intérêt de ce tour c'est de vraiment étudier tous ces paradigmes donc la question comment faire je me suis posé je me suis posé cette question il y a longtemps comment enseigner plusieurs paradigmes de façon facile sans devoir apprendre plusieurs langages si par exemple j'aurais pu vous dire on va apprendre Scala Airline et Haskell et vous devez installer les trois systèmes chez vous et chaque système est un peu assez bizarreté et tout et donc ça rend les choses très complexes en plus l'élevage communique mal entre eux donc structurer le cours autour de différents langages ça serait embêtant pour le but de plusieurs paradigmes c'est pour ça qu'on va principalement utiliser deux langages mais principalement pour la plupart du cours un langage c'est un langage de recherche qui a été inventé exactement pour exprimer plusieurs paradigmes et ça a été un très bon le résultat était très très bon donc pour l'enseignement c'est l'un des meilleurs langages c'est aussi c'est un peu utilisé dans l'industrie non j'ai appris récemment que un des logiciels qui teste des nouveaux microprocesseurs chez Intel est écrit en OZ ça c'est fruie là et du coup si vous utilisez un système Intel il y a un peu de pause derrière aussi donc mais c'est principalement un langage de recherche et le deuxième langage s'appelle Erlang j'ai ajouté ça parce que c'est un langage qui est une énorme puissance très simple pour faire des applications internet sur un réseau des applications robustes qui peuvent continuer à marcher même quand les choses se plantent donc Erlang est très très fort là-dedans et beaucoup de sociétés l'utilisent mais c'est bizarre donc on fait très peu de pubs là-dessus c'est peut-être parce que c'est suédois les suédois sont toujours très modestes même quand ils sont les meilleurs Spotify c'est un truc suédois par exemple donc on va utiliser Erlang pour la programmation multi-agents et le livre qu'on va utiliser Concepts Techniques C'est moi sur Computer Programming qui est principalement basé sur l'OS et donc et maintenant il y a une autre question on a donc plusieurs paradigmes mais il faut les combiner il ne suffit pas d'avoir un programme pour le même objet et un autre multi-agents ils sont séparés ça ne va pas et ça doit aller ensemble mais comment faire ça ? ça a l'air compliqué je vais vous expliquer et je sais tout de suite ça va sembler bizarre et très abstrait vous allez voir très concrètement comment ça marche quand on va faire le cours donc chaque paradigme et donc une autre façon de penser c'est comme d'apprendre le français l'allemand et l'anglais on sait très bien que le français c'est une langue de philosophe la philosophie était en français l'anglais c'est une langue de marchand c'est très bien ça et l'allemand c'est une langue d'officier militaire et donc si on veut tous ces gens là dans une société et bien il faut combiner tout ça passer un peu ça vous exageriez un petit peu mais c'est ça l'idée alors comment on fait ça ? et bien chaque paradigme il y a un petit langage à l'intérieur il y a un petit langage à l'intérieur qui s'appelle le langage noyau et tous les trucs essentiels sont là-dedans tout le reste c'est de la décoration on a un langage comme C++ le livre c'est deux mille pages ouah pour apprendre ça mais en fait le langage noyau est tout simple tout le reste ce sont simplement des choses qu'on ajoute pour faciliter la vie de programme nous dans ce cours on peut aller jusqu'au fond donc on va voir le langage noyau de chaque paradigme et là on trouve que des paradigmes différents les langages noyaux se ressemblent beaucoup c'est très curieux entre un langage fonctionnel et orienté à l'objet il y a un seul concept qui fait toute la différence c'est les variables qu'on peut affecter multiple fois c'est bizarre mais un seul concept et donc les langages noyaux sont très très semblables et comme ça ça nous permet avec très peu de concepts de voir plusieurs paradigmes ok et donc on peut appeler ça une sorte d'approche scientifique on commence par un paradigme très simple et on va ajouter des concepts pour faire les autres paradigmes et le paradigme le plus simple s'appelle la programmation fonctionnelle donc je résume et après après c'est fini la philosophie il ne faut pas penser que je peux parler de façon aussi abstraite pendant tout le cours absolument pas c'est le premier cours et très exceptionnel pour ça mais c'est important j'essaie de vous faire passer la pensée la pensée qui intergresse tout est réfléchi pour arriver à un seul donc c'est important pour vous d'essayer de garder un peu ça dans la tête donc pour résumer tout ce que je viens de dire en trois bolettes d'abord il y a des centaines de langages je ne peux pas vous enseigner des centaines de langages alors la solution en fait on va se concentrer sur les paradigmes et pas les langages et deuxièmement un langage par paradigme c'est déjà trop si on a cinq paradigmes ça donnerait cinq langages je ne vais pas vous demander d'installer cinq logiciels et en plus qu'ils ne peuvent pas parler entre eux et quelle est la solution un langage de recherche qui est conçu pour exprimer le paradigme plus petite exception Erlang je suis je suis vraiment extrêmement favorable à la façon que Erlang utilise pour faire ses problèmes mauvais et je pense que c'est très important donc on va voir aussi Erlang et troisièmement on doit combiner les paradigmes donc on a un langage oui on peut faire plus du paradigme mais les paradigmes on doit se parler entre eux hein comment faire ça et bien les paradigmes ont des langages noyaux qui sont très semblables ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses en commun quand même entre les paradigmes et donc ils peuvent communiquer entre eux et donc voilà comme ça ça va nous mener à la structure du cours ok on va commencer donc je vais vous parler un peu des très vite quels sont les 5 paradigmes après je vais vous parler de l'organisation du cours donc quand même ça c'est important et pendant la deuxième heure je vais plus aller dans le on va commencer avec la programmation fonctionnelle et donc il y a un paradigme que vous connaissez déjà et je suppose que je vais supposer que vous connaissez déjà que vous n'avez pas encore oublié la programmation en un sujet JAMA est un langage vraiment fait pour ça et c'est le langage principal dans le cours EPL 1402 mais les autres les gens qui ne connaissent que JAMA ils ne comprennent pas pourquoi ils ont besoin d'autres paradigmes donc une des choses que je vais vous montrer dans le cours qu'il y a certaines choses qui sont très difficiles à faire en JAMA mais très faciles dans d'autres paradigmes donc la question est-ce que la programmation anti-objet est de loin le paradigme le plus utile mais en fait non absolument pas en fait au contraire c'est plus pour les raisons historiques si on veut faire une application internet qui est robuste avec des des ordinateurs qui se parlent et en plus on peut toujours avoir des pannes tout le monde a vu qu'il y a des trucs qui tombent en pannes un programme JAMA n'acceptent pas très bien de tomber en pannes hein et mais pour Erlang le gars est fait pour Erlang ça lui fait ni chaud et froid et vous allez voir comment il fait ça pour Erlang c'est rien s'il y a un parti qui tombe en pannes et donc la programmation multi-agent comme on fait en Erlang est en fait un bien meilleur paradigme pour les programmes internet c'est peut-être que Java ou javascript c'est quoi le Dieu bizarre comme ça mais c'est deux points de raison historique mais en fait Erlang est très utilisé les gens n'osent pas et les gens ne vont pas le dire trop parce que les grosses boîtes genre Microsoft ou Google ils ont leurs trucs là Closure ou javascript ou Java et Erlang c'est un truc bizarre et un souhaitois mais mais non pour vous je ne vais pas vous enseigner les derniers modes je vais vous enseigner les vraies choses et un langage comme Erlang est extrêmement très utilisé et donc dans ce cours on va alors voir cinq par exemple la programmation fonctionnelle la programmation en objet on va alors revoir je ne vais pas en entendant de détail parce que vous avez déjà vu le cours la programmation fonctionnelle dataflow ça c'est la programmation concurrente avec des activités indépendantes des traînes des processus et une généralisation qui s'appelle actor dataflow la programmation multi-agent comme utilisée dans Erlang et enfin on va parler qui peut combiner le dataflow et l'orient d'objet qui s'appelle actor projects ok donc ça en ce qui me concerne c'est les cinq les plus importants mais c'est pas tout il y en a plein d'autres et d'ailleurs vous avez de la chance d'être dans un là ici où j'ai des collègues qui font des choses dans d'autres paradigmes par exemple la programmation par contrainte c'est une façon totalement différente de programmer un ordinateur et moi j'ai plusieurs collègues qui font des choses là-dedans principalement et du ville et quelque chose et le cours de programmation par contrainte si vous voulez voir un vrai paradigme l'ordinateur nous aide vraiment alors il faut voir la programmation de la contrainte mais c'est pas moi qui va vous donner dans ce cours-ci ça il y a aussi la programmation logique des langages basés sur la logique formelle ça a commencé avec un langage qui s'appelle prologue c'est aussi encore utilisé à beaucoup d'endroits mais je peux pas tout donner donc je veux pas parler de ce langage mais je les mentionne au cas où ça vous intéresse certaines personnes aiment beaucoup les langages de programmation il y a par exemple mon collègue qui met ce qui fait un cours sur les paradigmes il parle un peu plus en détail sur certains paradigmes donc ça aussi c'est quelque chose que je recommande donc voici les cinq paradigmes et comment ils sont connectés de la connectivité donc chaque rectangle c'est un paradigme on commence par la programmation fonctionnelle si donc on a un endroit si on ajoute des variables affectation unique que j'appelle state ou cells on tombe sur l'orienté objet à gauche ça c'est le violet l'abstraction de données le polymorphisme l'héritage inheritance si par contre on va à droite on ajoute la concurrence des threads on tombe sur la data flow fonctionnelle qui est très très intéressant la programmation concurrente est super intéressante bien sûr parce que c'est pas simplement un programme qui tourne là il y en a plein qui tournent en même temps qui parlent entre eux et bien sûr ça correspond beaucoup mieux au monde réel chaque réseau avec plusieurs ordinateurs ou chaque ordinateur avec des processus ça fait de la programmation concurrente donc le fonctionnement data flow c'est un peu le même paradigme de ça il est tellement facile que j'ai inventé un nom pour ce paradigme que je l'appelle concurrency for dummies la concurrence pour la nulle on a quasiment pas besoin de réfléchir pour l'utiliser donc ça c'est une chose que nous allons voir si on ajoute ce que j'appelle des ports ou des canaux de communication on tourne sur l'actor data flow là ça devient un peu plus compliqué et ça c'est le paradigme de multi-agents qui était à la base de Hermann et si on va combiner les acteurs et les objets on tourne sur les active objects c'est comme les objets Java mais les objets qui sont actifs comme des processus qui peuvent s'envoyer des vrais messages et être concurrents donc c'est ça que nous allons voir dans ce cours donc pendant tout le quart trimestre mais nous allons commencer par la programmation fonctionnelle ça ce serait notre premier paradigme et c'est bizarre c'est le paradigme le plus simple mais en principe vous ne l'avez pas encore vu dans aucun autre cours et vous allez je suis sûr que vous allez trouver ça un peu bizarre on peut appeler ça la programmation déclarative je vais expliquer ça ce que ça veut dire parce que c'est plus c'est plus mathématique d'une façon mathématique de programmer et la programmation fonctionnelle c'est la bonne magnifique façon de commencer on va donner les concepts le programming concepts le kernel language on va faire des boucles ça c'est invariant ça c'est invariant programmant c'est pour faire des boucles on va faire de la programmation symbolique on va faire la programmation higher order order supérieur et ça c'est la base d'abstraction et on va donner la mathématique formelle tout ça c'est le fonctionnel et donc comme le fonctionnel est simple tout ça ça ne va pas être compliqué et tout ça ça reste vrai ce qui est très intéressant c'est que tout ce qu'on apprend là reste vrai pour les autres paradigmes donc tout ce que vous apprenez là ça va vous payer des dividendes ça va vous vous allez le réutiliser pendant tout le cours si vous l'apprenez une fois après vous allez ça va se retrouver dans tous les autres paradigmes ok ouf assez de philosophie ce n'est pas à la base un parcours de philosophie et là j'ai donné un peu de philosophie mais c'est quand même important parce que ça vous donne les réflexions derrière les cours c'est pas du tout le hasard comment les choses sont organisées c'est important de réfléchir encore à ça et c'est clair que vous n'allez pas tout comprendre tout de suite mais il faut chaque semaine essayer de de faire un pas à l'avant d'apprendre quelque chose de possible maintenant je vais vous expliquer l'organisation pratique de ce cours ça c'est pour info 1104 l'autre cours 5 1104 qui a lieu à Charlevoix à sa propre organisation je ne vais pas parler de ça même si la matière est la même donc il y a un cours magistrat par semaine ça c'est maintenant il y a une séance de TP par semaine et en fait il y a 5 pages horaires en fait vous êtes très nombreux et comme l'année dernière c'était sur Teams il y avait 5 séances et mon suprime c'est pas la même chose que les séances dans une salle et donc j'ai donc ajouté les séances on a donc 8 séances sur 5 tâches horaires donc ça commence aujourd'hui après le cours et c'est important de bien vous répartir dans ces séances et dans la mesure du possible de rester dans la même séance tout le cadre du maître de voir toujours le même encadrant et toujours le même genre avec lequel on travaille et on essaye donc d'équiper un peu parce que vous êtes quand même le nombre de personnes inscrites est 275 et sur 8 séances ça fait quand même 34 quelque chose comme ça par séance en plus et donc c'est déjà conséquent ok pour la la note du cours c'est très important il y a plusieurs choses que nous allons faire d'abord il y aura un intero un meter par exemple qui est optionnel pas du tout obligatoire mais qui peut compter pour 5 points sur la note donc cet intero peut être dispensatoire parce que cet intero correspond à une partie de l'examen final aussi sur 5 points et je vais prendre le maximum des 2 ça veut dire si vous avez 4 sur 5 sur le meter sur cette partie là à l'examen final vous pouvez toujours au moins 4 même si vous votre réponse sur le meter et bien sûr les gens qui ont de très bons points sur le meter peuvent se considérer dispensés de cette partie de la matière et donc il y en a toujours un certain nombre qui font ça et je vous encourage donc donc c'est pas du tout comme dans certains cours où l'intero va simplement augmenter un peu votre note ça c'est une façon avec laquelle je ne suis pas d'accord je trouve ça beaucoup trop fade moi je suis beaucoup plus net si vous réussissez si vous êtes dispensés carrément et vous n'avez plus besoin de regarder cette matière pour la fin et ça je vois dans mon expérience c'est une très bonne motivation parce que c'est clair il n'y a aucun risque de faire le meter et ça peut vachement déstresser pour l'examen final ok donc ça c'est pour vous l'expliquer le meter donc vous pouvez l'oublier ce n'est pas obligatoire mais si vous avez des bons points dessus ça peut vachement vous aider voilà 5 points c'est un quart et enfin il y aura un projet un projet pratique il sera il sera peut-être en Erlang on va voir ça parce que c'est un Erlang très simple de voir un projet pratique sur deux semaines mais normalement en quelques jours de travail c'est fini et ça sera en 8 noms donc deux étudiants et attention ceci est obligatoire le projet est obligatoire et il compte pour 5 points un quart de point mais normalement si vous attendez pas la veille de l'échéance la plupart des gens ont des bons points sur le projet là 3 ou 4 sur 5 c'est largement la moyenne 4 sur 5 sur le projet et il y aura donc plusieurs choses qu'on peut faire dans le projet et pour avoir 5 sur 5 il y a quelque chose qu'il faut faire en plus et pour avoir un certain 3 par exemple il y a juste une base ce qu'il faut faire donc ce sera très clair ce qu'il faut faire et ça, ce sera vers la fin ce sera dans la dernière moitié ou tiers du cadre du maître l'échéance n'est pas encore fixée je veux déterminer l'échéance en concertation avec les délégués pour qu'il n'y a pas de conflit avec d'autres cours je sais que vous avez plein de projets dans d'autres cours et je ne veux pas qu'il y a des conflits donc on va s'avanger pour qu'il n'y a vraiment pas de conflit donc typiquement on doit m'énoncer avant les vacances de Pâques parce qu'il y a toujours certains je ne comprends pas ils sont pleins de fous qui veulent travailler pendant les vacances de Pâques moi je ne demande rien pendant les vacances de Pâques mais c'est les étudiants qui me le demandent mais on va vous donner deux semaines en dehors des vacances de Pâques bien sûr pour faire le problème donc typiquement si vous travaillez bien sur le mid-term et le post-project vous pouvez déjà par exemple avoir 8 points sur 20 et là à l'examen final il ne faut plus 2 vous voyez moi j'aime bien déstresser les étudiants je n'aime pas les examens c'est déjà déstressant et c'est sûr une des choses qu'on apprend de l'excité c'est de gérer le stress c'est vrai mais il ne faut pas accélérer donc j'essaye de faire quelque chose il y a du le soutien pour ce cours donc il y a le mouleau je pense que la plupart de vous sont déjà inscrits sur le mouleau mais si vous n'êtes pas inscrits sur le mouleau inscrivez-vous toutes les informations pratiques passeraient par le mouleau et il y aura des forums de discussion et tout ça donc on va tout faire tous les documents tout enfin les projets tout va passer sur le mouleau vous avez annoncé des TP et tout ça et des discussions entre vous après il y a deux logiciels il y a le Mozart programming system le système Mozart version 2.0.1 qu'il faut installer chez vous et c'est une des choses qu'on fait pendant la première séance donc venez avec votre ordinateur pour installer ça c'est une des choses la première séance de TP c'est plus une familiarisation avec le système et avec le langage OS donc c'est un peu moins stressant enfin il y a le système Erlango TP ça c'est le système officiel donc fait par une release donnée par Ericsson et il y a une version l'année dernière c'était 22.2 c'est un probablement augmenté cette année et ça c'est un logiciel gratuit ok Erlang Ericsson ils ont compris c'est un peu comme Java Son Java avant c'était Son ou Oracle équipe Java Ericsson a compris qu'ils utilisent Erlang pour les projets internes mais s'ils ont une communauté extérieure ça les aide c'est typiquement la façon de penser des logiciels libres il y a un effet de multiplicateur quand il y a une communauté donc ce logiciel est gratuit et on va l'utiliser pour quelques exercices et peut-être pour le projet ok des slides sont déjà sur le boudou de là c'est ce slide-là l'équipe ils n'ont pas grand donc les voici il y a d'autres mois il y a pour 5 11.04 c'est Christophe Crochet pour 1.4 11.04 il y a deux assistants c'est François de Kelsmacher et Thomas Hülchen et il y a huit tuteurs les tuteurs sont des gens beaucoup qui ont déjà suivi le cours et qui ont eu des bonnes âges et qui aiment bien la matière donc ils comprennent très bien l'utilité donc en principe c'est les tuteurs qui vont engager des séances de théorie tout ça c'est aussi expliqué sur le boudou il y a un livre en fait ce livre est de la BSE ça c'est une version il a l'air lourd mais on ne voit qu'un tiers de ce livre en fait strictement parlant il n'est pas nécessaire parce que la plupart de la matière est dans sous les slides mais c'est clair que les slides n'ont peut-être pas toujours assez de détails et donc ce livre peut compléter donc c'est votre responsabilité de s'il y a quelque chose qui n'est pas clair de regarder dans le livre où il y a d'autres exemples ou d'autres explications on peut demander à un tuteur c'est possible ça c'est très très bien ou à l'assistant ou à moi on peut m'envoyer même je le montrerai peut-être pas sur le champ mais mais relativement bas ok 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 ça c'est tout pour pour la philosophie et l'organisation du cours ça va c'est clair si il y a des choses qui ne sont pas claires vous pouvez toujours envoyer des mails poser des questions mais maintenant je vais commencer le cours et la première partie du cours c'est une introduction au système Mozart donc le système Mozart c'est un système interactif où on on a des morceaux de code qui sont donnés au procurateur on peut les exécuter sur le champ on peut le voir on peut voir ça un peu comme une calculatrice très efficiente parce qu'on peut taper des choses et tout de suite les exécuter l'interface que moi j'aime c'est basé sur un logiciel qui s'appelle Emacs mais apparemment il y a d'autres systèmes d'autres d'autres interfaces qui sont utiles Emacs est maintenant considéré un truc pour des vieux des vieux habitués de Unix c'est un peu mon cas donc il y a aussi d'autres interfaces et vous êtes libre à utiliser ce que vous voulez l'interface donc il existe aussi d'autres interfaces que moi je ne suis pas toujours au cours donc je vais vous donner un peu de donc pendant tout le cours je vais souvent vous donner les codes et l'exécuter ici ici on a l'interface Emacs donc ici à droite il y a une fenêtre avec plusieurs panneaux comme le door plusieurs panneaux plusieurs parties et à gauche il y a un logiciel qui permet d'afficher des choses qui s'appelle un browser donc on tape une commande ici et là il y a différentes façons de faire donc on peut voir la ligne gosse ici et on peut faire fixer le dernier compilateur fill line c'est juste une ligne et là on voit qu'il y a d'autres façons donc ça ça dépend de votre interface moi je vais toujours utiliser Max parce qu'après 40 ans 35 ans c'est euh il y a une partie de mon cerveau encablé donc c'est très facile pour moi donc ici puis Region ça c'est une région c'est une partie qu'on a sélectionnée ici en bleu par exemple et donc ce petit bout et donc c'est un texte qui est donné le compilateur qui est compilé et exécuté tout de suite et Browse ça va afficher dans un outil qui s'appelle Browser et c'est une manière d'afficher des résultats par contre ici en bas il y a une partie qui montre ou le compilateur ou l'émunateur vous voyez que là j'ai dit par exemple Browse 123 accepte par le compilateur parfois il donne un peu plus d'informations il y a besoin de trop égale que ça accepter ça veut dire que ça a été compilé avec succès mais il y a aussi si vous connaissez l'église ce qu'on appelle un slander out il y a une autre manière d'afficher des choses qui fait ça chaud et ça le l'émunateur de Rose en fait est un processus unique et Shaw va mettre des données sur ce qu'on appelle le slander out donc si je fais ici fill line là on accepte mais pour voir le slander out il faut ici là on voit le les résultats de le slander out peut-être plusieurs donc pour faire un petit dessin juste pour vous montrer un peu comment ça marche en processus ici il y a Emacs ici il y a un être humain qui est interagi avec Emacs et il y a Emacs qui interagit avec l'émunateur c'est là qui tourne le code et le browser est dans un autre processus qui s'appelle ticket tk ça c'est le browser tout ça sont des processus hein et ça c'est à l'intérieur de l'ordinateur hein celui-là il est à l'extérieur de l'ordinateur c'est bon avec vous donc vous voyez un peu comment c'est organisé donc vous utilisez ça vous avez donc trois processus à la base qui se parlent c'est juste pour vous montrer pour les gens qui doivent un peu la technicité de l'ordinateur donc je veux maintenant vous apprendre des concepts hein donc je vais quelques fois écrire du code mais je vais aussi donner de la théorie hein c'est dans ce concept mélanger deux et donc aujourd'hui je vais vous donner un peu de terme donc ça je vous ai montré ça alors voici une instruction qu'est-ce qui se passe ? déclare x égale euh 1234 fois 5678 browse x trois lignes de texte alors qu'est-ce que ça fait ? bon intuitivement on va donc déclarer créer une variable mais x n'est pas la variable x désigner la variable on va faire un calcul on va assigner à la variable une valeur entière on va appeler la procédure browse donc ici les accolades entourent l'appel d'une procédure et ça c'est une des bizarretés de syntaxe de Oz tout à l'heure je vous ai expliqué pourquoi Oz a un syntaxe un peu différent c'est principalement cause du multiparadigme browse x on va donc appeler browse avec x comme argument mais il y a un peu de théorie là et je vais vous je vais maintenant vous commencer à expliquer un peu la sémantique de ça à gauche il y a un texte du programme qu'on exécute ça c'est un texte qui est lisible par un être humain à droite ce qui est à l'intérieur de la mémoire du système donc vraiment quelque chose qu'on ne voit pas directement donc il y a plusieurs concepts ici le x en rouge là le x majuscule c'est ce qu'on appelle un identifier ou un identificateur en fait c'est une séquence de caractères qui va correspondre à une variable en mémoire et là les x petites x en italique en général je vais les écrire comme ça dans l'ellipse ici on a la mémoire du système normalement on ne le voit pas c'est ce qui se passe pendant l'exécution ça existe ça existe sous une certaine forme ici dedans mais dans ce cours je vais vous donner la sémantique donc on va donc voir ça et vous voyez comme il y a donc un identificateur grand x qui va désigner une variable petit x cette variable en fait on peut l'affecter à une valeur petit x et après la variable ça sera une constante en fait on peut l'affecter à une seule valeur c'est comme une équation mathématique si j'écris quelque chose du genre si je fais par exemple f de x égal x carré ça c'est mathématique et plus 2x plus 1 il est clair on voit 3x ici il est clair que ce 3x représente un nombre un nombre réel ou un entier par exemple et bien c'est exactement pareil la variable petit x représente une donnée pas forcément un nombre comme ça pourrait être un nombre comme ça peut aussi être une autre donnée et c'est une constante une constante une constante parce que c'est la programmation fonctionnelle enfin on ne déclare pas le type ça aussi c'est comme la mathématique quand j'écris ça je ne déclare pas le type de x ici dans un texte de mathématiques il est sous-entendu que x est un réel par exemple mais on ne va pas le déclarer donc ici c'est pareil donc la partie fonctionnelle de Hauss ça a une très forte ressemblance à la mathématique ok donc ça c'est déjà deux concepts sémantiques identificateurs et variables il y a un troisième concept un peu plus subtil qui s'appelle environnement l'environnement est une fonction une fonction une fonction qui prend l'identificateur comme argument qui renvoie une variable vous voyez que c'est pas une fonction qu'on peut écrire en os ou en java c'est une fonction dans la sémantique l'environnement il se comporte comme une fonction si je me donne un autre d'autres exemples si j'ai par exemple j'éclaire x égale 10 y égale 11 ça c'est le texte dans la mémoire ici j'ai deux variables x et y x sera lié à 10 à 11 et le grand x va faire référence à petit x donc tout ça c'est un environnement donc e de grand x égale petit x et e de grand y égale petit y ok parce que l'environnement c'est une fonction qui fait les liens entre le texte du programme et ce qui existe en mémoire c'est donc une fonction super importante à chaque instant de l'exécution il y a un environnement ok donc ça c'est la troisième fonction donc on a déjà vu trois concepts identificateurs variables environnement ça ce sont des choses basiques tous les langages font comme ça ce que je vous dis là c'est exactement pareil sauf que la syntaxe est un peu différente mais sinon les concepts sont exactement pareils en Java en Python et dans d'autres langages bon je vais je vous parle maintenant de l'affectation si je fais x égale 11 fois 11 par exemple là je fais le calcul en fait il y a une fonction multiplication établée je vais vous parler de ça après comment ça marche on suppose que on fait le calcul 11 fois 11 il y a donc l'entier 121 et la instruction égale voilà si je fais x égale 11 fois 11 cette instruction fait une affectation en fait va rendre la variable égale à une valeur par exemple je vois sur 21 ok attention nous sommes en paradigme fonctionnel c'est très différent en fait de Java c'est vraiment très simple on ne peut pas changer la valeur d'une variable une variable ne peut être liée qu'à une seule valeur ça s'appelle une variable à affectation unique single assignment variable pourquoi ça ça je veux dire c'est bizarre c'est totalement inhérent à la programmation fonctionnelle ici par exemple j'ai défini la fonction f x carré plus 2x plus 1 et bien on ne peut pas affecter x à plusieurs valeurs ça n'a pas de sens si je fais f 3 c'est 3 carré plus 2 fois 3 plus 1 ces 3 trucs sont des 3 ça ne change pas ok donc toute exécution c'est comme une exécution mathématique donc ça c'est le paradigme fonctionnel et une des choses que je voudrais vous expliquer c'est pourquoi c'est une bonne chose de faire ça c'est une limitation hein on ne peut pas affecter x 2 fois pourquoi ça serait très difficile si vous pouvez changer il y a des gens qui ont envie toujours de changer les variables de valeur mais c'est mauvais en fait et si on ne fait pas on gagne plein d'avantages et ça c'est ce que nous allons voir par la suite si on essaye de faire x égal 122 hein x c'est 121 alors si on essaye de faire x égal 122 il y aura une erreur et Moussa il ne va pas aimer techniquement on ne va pas changer les valeurs techniquement il va y avoir une exception et on peut le capter et traiter cette erreur mais en principe c'est une erreur hein on ne fait pas ça par contre si on fait x égal 121 c'est bon si x est déjà 121 et on fait de nouveau x égal 121 c'est bon parce qu'on ne change par la valeur chaque variable c'est une valeur ok donc ça c'est une des choses qui est importante dans la programmation fonctionnelle c'est quelque chose essentiel et vous allez voir que en fait c'est très naturel c'est l'autre truc de changer de variable qui en fait est bizarre hein une fois qu'on a compris l'affectation unique c'est en fait la meilleure façon de traiter les variables donc pourquoi bah je vous donne quelques indications ici et nous allons voir ça dans les quelques semaines qui vont venir donc euh les variables sont des variables mathématiques hein comme dans une équation la programmation en fait est facile on peut se dire ah j'ai envie de changer la valeur mais on peut pas ce n'est pas un problème vous allez voir que ce n'est absolument pas un problème pour la programmation hein par contre il y a énormément d'avantages surtout pour les grands programmes il est beaucoup plus facile de debugger de tester analyser plein de choses sont très faciles c'est tellement bien que euh beaucoup de gens le font en fait hein mais malheureusement hein on ne le dit pas trop mais en fait c'est très très utilisé à cause de ça quels sont les désavantages bon il n'y a pas que des avantages hein c'est une autre façon de penser et je pense qu'il faut un peu s'habituer mais dans ce cours vous allez apprendre plusieurs façons de penser qui vont bien au-delà de ce que vous avez vu avant dans la programmation hein et il y a d'autres il y a un autre avantage plus désavantage plus profond une fois qu'on a pour regarder le nombre de calcul bon en fait il y a des problèmes euh il y a des problèmes profonds avec ça aussi il n'y a pas que des avantages le problème c'est qu'avec ce genre de système il est très difficile à interagir avec le monde réel un être humain qui tape des choses et interagir avec le programme si le programme est pur en fonctionnel c'est difficile on peut voir ça un petit peu d'intuition hein dans une équation mathématique comme ça ou un truc peu compliqué il n'y a pas de temps il n'y a pas d'exécution ici hein c'est juste une sorte de de truc figé hein une formule et donc la programmation fonctionnelle a du mal à interagir avec des choses évolutives et donc mais donc euh on peut gérer ça et vous allez mieux comprendre après ok donc ça c'est un peu subtil donc je ne vais pas aller plus loin là-dedans je vais euh avant de la pause je vais juste faire un dernier truc en fait la programmation fonctionnelle on peut l'utiliser dans tous les paradigmes c'est juste un skill en fait hein si vous voulez vous pouvez faire ça en Java ou vous pouvez faire ça en Python et les gens le font hein et l'avantage c'est que si votre programme marche aujourd'hui il ne va pas se casser de même simplement parce que les choses ne changent pas donc en fait c'est un avantage très simple mais très important et je vous donne deux exemples où en fait vous utilisez déjà ça sans le savoir hein il y a euh sur internet il y a la notion de status server hein supposons qu'on a une application qui est en serveur il y a un serveur hein chez Amazon par exemple il y a des millions de clients alors comment est-ce que ça marche ? un client se connecte des serveurs envoie des commandes il y a des réponses mais le serveur il doit se souvenir du client hein si vous vous reconnectez au serveur et bien euh ça serait bien s'il se souvient de vous hein mais en fait c'est compliqué c'est vrai ça fonctionne à des millions de clients euh il faut stocker plein de choses sur le serveur et s'il y a un truc qui se plante et il y a c'est compliqué alors on a inventé un truc qui s'appelle les cookies je ne sais pas si vous savez ce que c'est mais je vais vous le dire les cookies c'est l'état du serveur mais stocké chez vous 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 connectez chez Amazon et lui il stocke chez vous un cookie et mais un cookie le cookie est pour lui hein mais il est trop paresseux de stocker lui-même donc il lui stocke chez vous et si vous vous reconnectez deux jours plus tard chez Amazon il va lire le cookie il va dire ah je le connais celui-là c'est peut-être devant nous il va dire comment il sait qui je suis bah parce qu'il a lu le cookie et donc les cookies c'est une façon de stocker une partie de l'état du client chez le client et pas chez le serveur et du coup les serveurs n'ont pas besoin de stocker de garder des informations sur les clients beaucoup moins pour les clients qui viennent occasionnellement tout est dans le cookies par exemple je vais abonner à un journal ce journal ce journal sur internet il sait il met plein de choses sur moi mais il s'est stocké chez moi c'est bizarre hein c'est comme si moi je faisais le boulot son boulot pour lui bah oui c'est comme ça et donc il sait plein de choses sur moi tous les paramètres du site et tout ça il le sait parce que c'est ce qu'il est dans le public vous voyez que c'est un exemple d'affectation parce que le serveur ne va pas garder les informations évolutives vous voyez ça ? donc c'est un style de programmation ça c'est juste un exemple là et ça existe aussi dans les composants si on a des applications dans le cloud on parle parfois de microservices ou de serverless ou de différents slogans mais à la base les composants ne gardent pas d'état en vue l'état est gardé ailleurs par les utilisateurs et donc c'est un style qui permet très souvent de simplifier les programmes et donc c'est important de connaître même si vous n'utilisez plus jamais un langage fonctionnel mais déjà utiliser comprendre un langage fonctionnel aujourd'hui ça va vous permettre de comprendre toutes les notions d'abstraction de données ce qu'on appelle « higher order » et plein de notions de concurrence et d'autres notions qu'on voit partout et on les voit de façon épurée dans un langage fonctionnel donc comprendre ça ça va peut vous armer contre le développement futur ok ? ok on va faire une petite pause et après je vais retomber dans le plan et on continue je vais écrire un truc et je déclare une variable je lis à 42 après je déclare une variable et je lis à 11 ceci on peut le faire mais mais les variables sont affectations uniques comment est-ce possible ? x égale 42 x égale 11 donc c'est totalement légal ce que je fais là la réponse est sur le slide donc vous ne regardez pas donc qu'est-ce qui se passe là ? pourtant les variables sont vraiment affectations uniques c'est une règle immuable avec aucune exception quand je vous donne les règles de sémantique c'est toujours des choses absolues il n'y a jamais d'exception c'est une règle générale quand je vous dis un truc dans ce cours aussi loin que je le sais ça sera un truc vrai sans aucune exception et donc les variables sont affectations uniques une fois qu'on a affecté une variable on ne peut jamais le changer alors comment on peut faire ça ? vous imaginez ça ? pourtant ça c'est légal vous avez une idée ? il y en a qui ont décidé d'une idée ? si vous avez une idée vous pouvez lever la main non ? un peu pourtant pourtant il n'y a rien de nouveau je vous ai déjà tout expliqué comment la pose vous voyez qu'est-ce qu'il se passe ici ? c'est très simple l'éclare j'ai créé une variable x je lis x égale 42 hein ? et à cet endroit il y a un environnement x fait réponse à ça maintenant je fais le deuxième déclare j'ai créé c'est une variable et cette variable je vais déclare à 11 donc à cet endroit du programme x me référence à y à cet endroit du programme x me référence à 42 il n'y a aucune contradiction il y a deux variables en mémoire pourtant c'est le même identificateur qui fait référence aux deux ça vous savez déjà ça c'est déjà vrai c'est vrai dans tous les langages dans Java c'est pareil s'il y a un variable dans une fonction une variable locale une variable x et si vous avez une autre fonction avec une variable x les deux x peuvent faire référence à des choses différentes c'est évident hein ? vous voyez c'est simple hein ? donc ça s'appelle redéclarer un identificateur et donc il est clair qu'à différents endroits du programme le même identificateur peut faire référence à des variables différents ça c'est clair et du coup ça en fait en fait on introduit un nouveau concept qui s'appelle la portée scope en anglais un identificateur on dit l'occurrence un identificateur il y a un endroit du programme dans lequel il fait référence à une variable hein ? et j'ai introduit une nouvelle instruction pour ça qui s'appelle local un local par exemple x égale 11 1 x local c'est c'est comme déclare sauf que il y a une fin hein ? déclare le x continue à exister jusqu'à la fin de la session ou jusqu'à ce qu'il y a une redéclaration hein ? mais le déclare c'est une instruction dans l'interface et max et l'identificateur fait référence à la même variable jusqu'à la fin de la session mais avec l'instruction locale s'arrête au end ici donc en mémoire ici quand j'exécute le local on crée une variable en mémoire petit x et tout ce x là se trouve fait référence au même petit x hein ? et on appelle ça cet endroit on appelle ça le store en anglais la portée de x hein ? mais pour être plus précis la portée d'un des x particuliers celui-là par exemple la portée de ce x c'est ça et là je vous donne un exemple ici avec deux locales qui sont imbriquées mais pour mieux expliquer ça je vais le réécrire sur le tableau comme ça je peux faire un petit dessin dessus pour que ça se devienne plus clair donc on a un local local x in après je fais x égale 42 on va aux x après il y a un autre local je vais faire l'envers local x in x égale 11 vous voyez c'est le même programme là mais je l'ai écrit ici pour rendre ça plus clair je vais indiquer les deux locales comme ça avec des crochets et qu'est-ce qu'il se passe maintenant là il y a un x c'est une variable je l'ai lié 42 là il y a un x c'est une autre variable mais j'utilise toujours x pour y faire l'incurrence j'ai lié un 11 et après de n ici je fais de nouveau browse x et donc la question la question la question ce browse il va afficher quoi ? il affiche quoi ça là ? 11 ou 42 ou je ne sais pas 10 000 il affiche quoi ? 42 42 là ? absolument c'est parce que ce x et quelle est la portée de ce x ? la portée de ce x c'est ceci c'est un bout de programme en fait hein c'est cette partie du programme orange donc il y a un trou ici là donc ce x là qui est vert n'est pas dans la portée de ce x en fait la portée de ce identificateur c'est toute la partie du programme qui fait référence à la même déclaration donc tous les x orange font référence à cette déclaration là tous les x verts là font référence à cette déclaration et donc la portée c'est cette x par exemple sa portée c'est ceci c'est toute la partie du programme où les x font référence à la même déclaration donc à la même variable en mémoire hein donc ces trois x là font référence à la même variable qui est créée ici et ces 1, 2, 3, 4, x font tous les quatre références à la variable qui est créée ici donc ici ça c'est le scope je vais appeler ça la v span wonder c'est compl баланс et la partie orange c'est le x c'est juste pour distinguer les occurrences que c'est que donc Donc, ce x, cette augurance de x, sa portée, c'est la partie bleue du programme. C'est donc une partie du texte du programme. Vous voyez? Et donc, si je veux savoir quelle est la valeur de la variable ici, je dois simplement voir quelle est la portée et où est l'intégration. Donc, ce x, bien sûr, va avoir la valeur 11. Ce x, c'est dans la portée de cette déclaration-là, et x a la valeur 42. C'est quelque chose que vous ne connaissez déjà. Là, je vais simplement, je rends simplement plus exact quelque chose que vous savez déjà. Dans la plupart des modèles, c'est pareil. J'avère, si on a des blocs imbriqués avec des x, c'est exactement pareil. Au lieu de local x, on j'avère, on fait comme ça par exemple, int x. Si on a un bloc ici, on a un autre, j'avère, x. Donc, cette partie-là, je peux donner les mêmes couleurs. Donc, ce x orange, sa portée, c'est ceci, et x bleu ici, sa portée est là. Donc, c'est exactement pareil. C'est juste, là, c'est juste une différence de syntaxe. La plupart des langages, ils suivent exactement cette règle. Cette règle s'appelle la portée lexicale ou la portée statique. Ce sont des synonymes. Une portée ou un scope, c'est une partie d'un programme. Et lexicale, ça veut dire quoi, lexicale ? Lexicale, comme une lexicographie, lexique, on parle du texte, du texte du programme. Donc, une portée lexique, c'est une portée qu'on peut regarder si on regarde le texte du programme. On en parle aussi de portée statique, parce que c'est une portée qu'on peut déterminer sans exécuter le programme. Je peux dire que ce x-faxique 42, ce sera le même x qu'elle a. Je n'ai pas besoin d'exécuter le programme pour ça. Je peux le savoir simplement en regardant le texte. Il y a une autre forme de portée qui s'appelle portée dynamique, où ce n'est pas le cas, mais je ne vais pas vous parler de ça. Mais il y a certains très vieux langages qui utilisent la portée dynamique. Mais la plupart des langages actuels, ils font du static scope. Avant, il y a un autre système qui s'appelle dynamic scope. En fait, là, la portée dépend de l'exécution. C'est très bizarre. C'est très compliqué, en fait, à utiliser, ça. Avant, dans les années 50, je parle de préhistoire de l'informatique, on avait inventé un langage qui s'appelle lisse, un langage symbolique, super vieux, les années 50. Et bien, à cette époque, ils ne comprenaient pas très bien l'héronisme. Tout, c'était la portée dynamique. En fait, ça, c'est mauvais. En fait, c'est très difficile et c'est mauvais pour voir diverses raisons. Donc, tous les langages actuels font de la portée statique exactement comme ça. Et donc, ça, c'est un autre concept. C'est un peu subtil, là. Mais la notion de portée est super importante parce que, quand on exécute un programme, quand j'ai un is, là, il est très important que je sache à quoi ça correspond. Mais en fait, là-dedans, la portée statique, c'est simple. OK? Donc, avec ça, on a plusieurs concepts. On a l'identificateur, on a le variable, on a l'environnement, l'environnement, et on a la portée. Ça, c'est des concepts de base pour les textes, les programmes, qu'on va utiliser tout le temps. OK? Donc, ça, c'est déjà la sémantica. Comme dans la fameuse pièce de volière. On est en train de faire la sémantique maintenant. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. OK. Je vais continuer. Avant de commencer à écrire des programmes plus compliqués, je voudrais dire deux mots sur la syntaxe OZ, qui est relativement bizarre. Mais, normalement, on ne se doit pas faire peur, parce qu'il y a des centaines de langages avec des syntaxes différentes. Moi, je suis habitué à avoir plein de langages. Donc, pour moi, la syntaxe, c'est la surface. Le langage, quand je lis un programme, je ne la vois même pas, mais c'est un peu la malformation professionnelle. Je vois au-delà de la syntaxe et je vois la sémantique. Mais, beaucoup de programmeurs, ils sont très attachés à la syntaxe, donc je vais dire quelques mots, là. La syntaxe OZ, ce n'est pas comme une syntaxe Java. La syntaxe la plus populaire qui existe dans le langage, ça s'appelle C-like, semblable à C. OZ, où on met les types avant l'identificateur, à X, qu'on utilise des points-vigures, et on a des accolades pour les blocs. Les parenthèses pour les appels de fonctions. Ça a commencé avec le langage C, fait en 1970, après, il y a Java qui a gardé ça, et du coup, beaucoup de langages gardent ça. OZ n'est pas comme ça, hein. La syntaxe OZ est différente à cause des multiparadigmes. Parce que tous les paradigmes, il y a plein de concepts et on ne veut pas qu'il y ait une confusion. Donc, le syntaxe OZ est inspiré de plusieurs langages. Prologue, c'est la version logique. Scheme et ML, c'est un langage fonctionnel. C++, small clock, c'est un langage orienté en TG. Ça, c'est principalement les inspirations pour la syntaxe d'OZ. Il y a aussi RLA qui a une autre syntaxe aussi, que nous allons voir plus tard. OK. Alors, pourquoi la syntaxe est différente? C'est à cause des paradigmes. On a plein de paradigmes et on ne veut pas qu'il y ait qu'il se marche sur les pieds. Il n'y a pas d'interférence entre ces paradigmes. En fait, il est possible de programmer en un paradigme, en OZ, sans contamination. Vous pouvez faire un programme purement fonctionnel, purement orienté en TG, ou purement multiagent, sans aucune indépendance des autres. Et ça, c'est très bien. Et pour un pour, c'est parfait. Et c'est pour ça que la syntaxe est un peu bizarre. Donc, une chose que je voudrais donc un peu vous imprégner, c'est que la syntaxe n'est pas très importante. Alors, enfin, c'est la significative qui est importante. C'est comme quand on lit un livre, la police des caractères dans un livre. À la base, ce n'est pas très importante, hein. Si c'est écrit en Indicat, ou en Times, ou en Bookman, ou je ne sais pas quelle autre police. Ça peut être un peu plus ou moins lisible. Mais ça ne change pas le sens des mots. C'est un peu pareil. Et pour vous aider, parce que dans ce cours, il y a quatre trucs, quatre différences. C'est le principal, les différences principales. Le reste, c'est le moins important. Ça, c'est les quatre trucs. Premièrement, en OSE, l'identificateur commence toujours avec une majuscule. X, mine, majuscule, M. Pourquoi ? Parce que les minuscules sont utilisées pour autre chose. Deuxièmement, les appels de procédure et de fonction, on entoure les appels des accolades. Au lieu de faire F de X, en OSE, on va faire F de X. Comme ça, on a des accolades de 1. Ça, c'est pareil. Et si vous connaissez un peu l'historique, vous voyez que ça, c'est un peu inspiré par l'ISP. Parce qu'en LISP, c'est pareil, mais avec des parenthèses. On appelle des fonctions en LISP. Ça sera écrit comme ça. Parenthèse, F, X, parenthèse. Maintenant, ce sont des accolades. Troisièmement, on a local end. Ça, on l'a déjà vu. Pour les identificateurs locaux. Local X, in, end. Et en OSE, toutes les instructions qui sont identifiées terminent par end. On commence par quelque chose et on termine par end. Ça, c'est une convention. Et enfin, les variables sont affectées. Si on dit que ça, on l'a déjà vu. Ça, c'est la programmation fonctionnelle. Comment on fait si on peut affecter plusieurs fois ? Eh bien, c'est possible, en OSE. Mais ce n'est pas des variables. C'est autre chose. Il fait ça. Ça s'appelle des cellules. Mais le mot variable est un peu trop utilisé. Pour nous, une variable, c'est une variable mathématique. OK ? Donc, quand vous allez faire des exercices de programmation, au moins au début, il y aura quelques erreurs de syntaxe. De loin, l'erreur la plus fréquente, que je remarque, c'est que les identificateurs commencent avec une minuscule. Non, il faut les commencer avec une majuscule. C'est bizarre, mais... C'est comme ça. Ce n'est pas OSE qui est inventé. Ça, c'est l'idée qui vient de prononcer, si vous voulez le savoir. OK. Je finis de chipoter sur OSE. Maintenant, on va commencer avec des fonctions. Donc, une fonction, c'est une structure, une entité, qui permet d'exécuter la même code avec différentes valeurs. Et on peut voir, par exemple, ici, on a SQR, square de X, c'est X pour X. Et vous voyez, l'approche, on a un mot-clé, fun, qui veut dire function, fonction. On a une entête de la fonction, ici. Et on a... Square X et le résultat, le corps de la fonction, c'est une expression, X fois X. OK. Donc, je vais vous donner des exemples de ça. Avant de vous donner des exemples, je dois vous parler des nombres. Ça, c'est un truc très intéressant. Le problème, c'est qu'en OSE, on essaye de faire une sémantique très simple. Et donc, les nombres, il y a, pour arriver à ça, il y a deux façons de faire des nombres en OSE. Il y a ce qu'on appelle des nombres exacts et des nombres approximatifs. Les nombres exacts, ce sont des entiers. Un entier, 3, c'est 3, c'est exact. Par contre, il y a des nombres approximés. Ce sont des virgules flottantes, floating points. C'est une approximation à un nombre réel. Et c'est... On ne peut pas faire autrement parce que, mathématiquement, un réel, ça a une précision infinie. Et on n'a pas encore des ordinateurs avec quantité infinie de mémoire. Et donc, on doit les approximer. Et donc, il y a une erreur là-dedans. Ce qu'on appelle une erreur d'arrondi. Et on appelle ça, donc, des floats. Pourquoi float ? Flottante. Parce que c'est la virgule. On dit que la virgule flotte. On peut avoir 123 virgules quelque chose. ou 1 virgule ou 0,001. Donc, la virgule peut flotter en quelle sorte. C'est pour ça que ça s'appelle floating point. Des nombres à virgule flottantes. Et donc, il y a deux mondes. Il y a le monde des nombres exacts et le monde des nombres approximatifs. Le monde des nombres exacts, il n'y a jamais d'erreur. Les calculs sont totalement précis. Mais dans le monde des nombres approximatifs, il y a des erreurs d'arrondi. Si je fais 1 divisé par 3 et je multiplie par 3, je ne vais pas obtenir 1. Si vous faites ça comme ça, vous allez obtenir 0 virgule, un certain nombre de 0,1. Si on fait la différence entre ça, ça sera 0,9,9,9, un certain nombre de 9,1. Et donc, il y a toujours des erreurs. Nous, dans ce cours, on veut être précis. Donc, c'est gênant de nombres comme ça. Et on ne veut pas... Parce qu'on ne peut jamais savoir si le programme a une erreur ou pas. Et si vous suivez les cours d'analyse numérique, vous allez savoir que ça donne beaucoup de mots de tête aux ingénieurs et aux scientifiques. Si on veut résoudre une équation de façon numérique, ça donne souvent des erreurs. Et si on ne fait pas attention, les erreurs peuvent exploser. Et donc, il faut faire très attention. Donc, dans le cours d'analyse numérique, à la base, on doit faire attention. Et donc, en os, on va donc les séparer. Ça veut dire que si vous utilisez des entiers, en os, le calcul sera toujours exact. Et donc, dans beaucoup de programmes, on va essayer d'utiliser des entiers et pas des nombres en demi-flottante. Et il n'y a jamais de conversion automatique. Dans certains langages, il y a une conversion automatique. On peut faire par exemple K égale K plus X. Et X, c'est un flottant, et K, c'est un entier. Il va faire une conversion automatique. ou non, pas pour nous, hein. Parce que dans ce cours, on veut la précision, on veut une sémantique exacte. C'est peut-être la dernière fois dans votre vie que vous allez avoir un langage totalement précis. Eh bien, il ne faut pas arrêter cette notation. Et du coup, si vous voulez les convertir, il faut appeler les fonctions int to float, to float to int. Explicitement. Sinon, il y a une erreur de type. Le populateur va donner une erreur si on essaye de mélanger un flottant et un non-flottant. OK? Donc, c'est ça. Maintenant, on va faire quelques fonctions. et ça, c'est une fonction simple qui fait la somme des chiffres d'un entier à trois chiffres. Je vais faire quelques programmes, là. Donc, fun, digits 3, n, là, j'ai du code n. Donc, ces fonctions, c'est toujours ça. Et les trois petits points, on va mettre une expression. Et là, je peux faire des trucs, par exemple, n mode 10, ça, c'est le dernier chiffre, plus, là, je fais n div 10. Donc, div, c'est une division entière qui jette le reste. Donc, c'est une division très exacte. pour 10, ça, c'est le deuxième chiffre. N div 100, ça, c'est le dernier. Par exemple, comme ça, un petit de papel d'erreur. Là, on peut faire, par exemple, et là, ça, c'est très simple, tu vois, et on appuie 6, là-bas, super simple, hein? J'espère que c'est super simple. Et il y a d'autres fonctions, hein? Le slash, là, la division, c'est une fonction de flotte. La multiplication, c'est en fait deux fonctions, et c'est le compilateur qui va choisir de fonctions flottantes pour la fonction entière. Et on peut appeler des fonctions à l'intérieur des fonctions, comme ça, on appelle 3, 2 fois, on appelle 3, on appelle ça la composition de fonctions. On définit une fonction en utilisant d'autres fonctions. Et ça, c'est super important, bien sûr. C'est une des choses qui est essentielle quand on va créer un grand système, hein? C'est comme des couches de briques pour faire une maison, hein? Il y a des couches. C'est le premier pas vers l'abstraction, ça. Ben, c'est pas tout. Après, il faut la programmation d'ombre supérieure, d'ombre supérieure, mais ça, c'est le début. Et maintenant, on va essayer de faire la somme des chiffres d'un entier, de tout entier positif. Un nombre qui est nombre de chiffres. Ok? Hein? On va utiliser la récursion pour ça. Et donc, ça, c'est une chose qui est essentielle en programmation fonctionnelle. Les boucles, une boucle while correspond à une récursion. En fait, il y a récursion, boucle while. Donc, si je veux faire une boucle, je dois faire une récursion. Et donc, comment je fais? Si je fais faire le sum digits d'un nombre n, je prends le premier chiffre, qui est n mod 10, hein? Ici, n mod 10, c'est le premier chiffre. Après, j'appelle 100 digits r, et n dividis, c'est j'enlève le premier chiffre, hein? Donc, je dois faire une récursion comme ça. Mais bien sûr, cette fonction ne va pas marcher, hein? Vous avez tout de suite vu que cette fonction ne marche pas. On a besoin d'un autre concept. Vous voyez qu'on ajoute des concepts au fur et à mesure, hein? Il y a quelque chose qui manque, là. Ça, c'est le boucle infini, hein? Vous avez vu ça? OK. Alors, il faut un autre concept. Il faut arrêter les appels. On ne peut pas continuer. Il faut quelque chose qui peut arrêter ça. Donc, on doit ajouter un concept pour... Et ce concept s'appelle une instruction conditionnelle. Ça, c'est l'instruction if. Si une condition est vraie, on fait une récursion. Sinon, on arrête. Donc, avec ça, on peut arrêter. OK? Donc, ça, c'est un exemple de récursion. OK? Je vais maintenant... Non. 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 Vous voyez que le if termine avec end aussi, ça c'est une règle générale. On commence par un mot-clé, comme if, on fait quelque chose et on termine avec end. La fin c'est pareil, on commence par un mot-clé, on termine avec end et le local aussi. On commence par un mot-clé, on commence par un mot-clé. On commence par un mot-clé, on commence par un mot-clé, on commence par un mot-clé. Ce sont des vrais entiers qui ne sont limités que pour la taille de mémoire dans le système. Un entier en Java n'est pas un entier, vous savez ça, c'est un entier modulo 2 puissance 32. Ici, on peut ajouter 1 à un entier positif et obtenir un entier négatif. Vous voyez ça? Ça s'appelle la rétrocipation complément à 2. Pourquoi un entier est modulo 2 puissance 32 ? C'est une condition aux microprocesseurs, qui ont des mots de 32 bits. Il y a aussi des entiers à 64, de 602 puissance, modulo 2 puissance 64, de 602, modulo 68. Ce n'est pas des vrais entiers. Ça, c'est la plupart des langages n'ont pas des vrais entiers. C'est bête. Ça rend quelque chose plus compliqué. Je continue. Je continue. Donc maintenant, pour faire un peu de théorie, maintenant, en fait, on a tout. On a des normes, on a des fonctions, on a des conditionnelles. Techniquement, on n'a plus besoin de rien d'autre. C'est le langage, on appelle ça Turing complete. Il y a la complétude de Turing. Turing, c'était un grand pionnier de l'informatique, qui a investigué la puissance dans les ordinateurs. Qu'est-ce qu'on peut calculer avec un ordinateur ? Eh bien, nombre, fonctions et conditionnelles, techniquement, on peut tout faire. Comment on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire si on veut des listes ou des arbres ? Il suffit de les coder avec des nombres, on peut faire des calculs. On peut se poser la question. Est-ce qu'il existe un langage encore plus petit qu'Etern complete ? Oui, le langage le plus petit et toujours plus complete s'appelle le nombre de calculs, que j'ai mentionné tout à l'heure, l'âme de calculs. C'est un langage où il n'y a qu'une seule, un seul concept. Tout ce qu'il y a, ce sont des fonctions. Il n'y a pas de nombres, il n'y a pas de conditionnelles, il n'y a rien. On peut créer une fonction et appeler une fonction. C'est tout ce qu'on peut faire dans le nombre de calculs. Et ça suffit. Avec ça, on peut tout faire. C'est bizarre. On va voir ça. On peut faire tous les calculs uniquement avec la notion de créer et appeler une fonction. Quels sont les arguments de fonction ? Eh bien, ce sont d'autres fonctions, bien sûr. Ah, il n'y a que des fonctions. OK. Donc c'est une des raisons pourquoi la langue de calculs est intéressante. Il y a d'autres raisons. Il y a des raisons très très fortes pourquoi la langue de calculs est intéressante et s'instructant de comprendre. OK. Je vais continuer maintenant. Et je voudrais introduire quelque chose que j'appelle programmation par invariant. Là, la notion, ce qu'on veut faire maintenant, ce sont des boucles. Je vous ai donné un exemple de boucles, avec les sum digits. Eh bien, les boucles sont fondamentales, bien sûr. On répète jusqu'à ce que les conditions soient satisfaites. Dans un programme fonctionnel, il faut utiliser la réclusion. Mais la réclusion, ça correspond, et on va voir très exactement le « while », en fait. Vous pouvez voir ça. Donc, si vous voulez faire une boucle qui est correcte, il faut utiliser les invariants. Et c'est la seule manière, la seule occasion que je veux introduire des invariants dans ce cours. Vous avez déjà vu le concept d'invariants, je pense, dans le cours précédent. Et pour faire des boucles, c'est des invariants. Il est souvent très difficile de faire une boucle correcte. Par exemple, traverser un brebinaire, manipuler des arbres brebinaires, c'est assez compliqué. C'est du chicotage. Alors, comment est-ce qu'on fait une boucle correcte ? La façon la plus simple, c'est « invariant » du programme. Si vous voulez faire une boucle dans tous les paradigmes, pas simplement la fonctionnelle, il faut utiliser ça. Ok ? Ok, je vais vous donner des exemples. D'abord, je reprends « sum digits ». Vous voyez que ça, c'est une boucle. « If n égale 0, then 0, else n mod 10, plus sum digits, n div 10 ». Ok ? L'appel récursif et le conditionnel, c'est une boucle. On répète jusqu'à ce que la condition soit prête. Ok ? La récursion, c'est une boucle. Ok. Voici un autre exemple. La factorielle. Super simple. Tout le monde connaît ça. Tout le monde a déjà programmé ça. Comment est-ce que je peux dire un truc nouveau sur un truc aussi simple ? Eh bien, vous allez, j'espère, apprendre quelque chose maintenant. Voici la fonction factorielle. 0 factorielle égale 1, et n factorielle égale n fois n moins 1 factorielle, quand n plus grand que 0. Ça, c'est une définition inductive mathématique. On peut suivre cette définition très exactement pour faire la fonction suivante. si n égale 0 et 1, alors, n fois fact n moins 1. Voilà. C'est bon, non ? Non. En fait, c'est une très mauvaise définition de factorielle. Ça. Vous voyez pourquoi c'est mauvais ? Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi suivre les définitions mathématiques est, en général, très, très mauvais. Ça, c'est une très mauvaise définition de factorielle. Alors, vous allez vous dire, mais comment on peut faire différemment ? C'est super simple, non ? On ne peut pas faire mieux que ça. Comment on peut faire mieux que ça ? C'est le plus simple. Eh bien, je vais vous montrer une meilleure définition. Et la façon dont je le trouve, c'est en commençant avec un invariant. Donc, better factorial. Donc, il y a une meilleure façon de faire la factorielle. On commence par un invariant. Il faut toujours commencer par un invariant. C'est quoi un invariant ? Un invariant, c'est simplement une formule qui est toujours prête à un certain point du programme. Ok ? Et pour la factorielle, on va faire un invariant et on va faire un programme. En fait, on va diviser le travail en deux parties. En fait, on veut calculer n factorial, n'est-ce pas ? Eh bien, je vais diviser ça en deux parties. i factorial fois a. Donc ça, c'est une partie, ça c'est une autre partie. Donc le n, c'est ce qu'on veut calculer. Donc le n est une constante pendant tout le calcul. C'est ce qu'on veut calculer. Mais les i et les a vont changer. Alors, comment on fait ? Eh bien, on commence par l et 1. Donc ça, c'est le i. i égale l et a égale 1. Et c'est vrai, alors. n factorial fois 1 égale n factorial. C'est bon, n'est-ce pas ? Et après, on va diminuer le i et augmenter le a. Donc, on va faire i égale n moins 1. Par exemple, le a, il devient quoi ? Eh bien, on a sorti un n, hein. Donc, il faut n factorial. On a n factorial égale n moins 1 factorial fois n. Donc, n factorial fois a égale n moins 1 factorial fois n fois a. Donc, n moins 1, ça c'est le nouveau i. Et n fois a, ça c'est le nouveau a. Donc ici, on a donc n fois 1, c'est n. Et on continue. i égale n moins 2. Et là, on multiplie par n moins 1. a égale n fois n moins 1. Et on continue. Et à la fin, quand on tourne sur i égale 0, le a, ça sera, ça sera le résultat. Vous voyez, on diminue le i jusqu'à 0. Et à chaque fois, on maintient l'invariant. Et donc, vous voyez, un invariant, c'est un moteur, hein. Et comme il est toujours vrai, si on change une partie, l'autre doit suivre. Vous voyez ça ? Et donc, si le i diminue, le a doit augmenter. Et on l'augmente de telle façon que j'arrive la formule vraie. Et quand le i tombe sur 0, le a va, comme par magie, ça sera le résultat. Vous voyez ça ? Moi, j'appelle ça le système de vingt-communicants, si vous voulez. Hein. Il y a les i diminues, le a qui augmente. Hein. On dit decrease i, increase a, while keeping the formula true. Et donc, ça, c'est le truc. Il faut comprendre ce que c'est un invariant, hein. Cette formule, c'est pas une formule. C'est un moteur, ça. C'est un engine moteur qui fait avancer le calcul. Vous voyez ça, cette idée ? C'est super important, hein. Un invariant, c'est comme un moteur. Et avec ça, on peut créer une nouvelle définition de factoriel. Comme ça. Regardez comment je fais ici. Ici, j'ai i et a. Et à l'entrée, l'invariant est vrai. Ok. A chaque appel récursif, l'invariant est vrai. Et là, je fais un appel récursif. Je vais diminuer i et augmenter a. Mais, pour que, en gardant vrai la formule. Si je diminue i de 1, je dois multiplier a par i pour garder la formule complète, hein. Il y a un nouveau a et un nouveau i. Et quand i est 0, comme par magie, a c'est le résultat. Ok. Et donc, avec l'invariant, on a fait une autre fonction. Fact 2. Hein. Vous pouvez comparer cette fonction à la fonction précédente. Fact 1. En fait, fact 2 est beaucoup mieux. Et pourquoi ? Bah, on peut les comparer. Ici, je compare les deux exécutions. Hein. Par exemple, j'ai fact 1. Mais, il faut voir la définition de fact 1, hein. Si on regarde fact 1. If n égale 0 est 1. Sinon, n fois fact 1 de n moins 1. Ça veut dire, en même temps qu'on fait l'appel récursif, quand l'appel récursif revient, il faut multiplier par n. Ça veut dire que pendant le calcul de l'appel récursif, il faut garder en mémoire le n et la multiplication. Ça fait quelque chose comme ça. Si je fais 10 fois factoriel 9. Alors, l'appel récursif, c'est 10 fois 9 fois factoriel 8. Et, mais, cette multiplication-là, je suis obligé de garder en mémoire. Bah, pourquoi ? Parce que, quand l'appel récursif revient, il faut faire la multiplication. Donc, cette multiplication, il faut la garder en mémoire. Et donc, à un certain moment, tout ça, il faut la garder en mémoire. Et où est-ce qu'on garde ça ? C'est pas normal, il faut garder quelque part. En fait, on garde ça sur une pile. Et donc, avec la définition, la première définition, la taille de la pile va exploser. Donc, on va utiliser plein de mémoire. Mais, la deuxième solution, la solution avec des invariants, n'a pas ce problème du tout. La taille de la pile est constante. C'est assez magique, en fait. Mais, c'est pas de la magie. Quand on fait l'appel récursif, ici, il n'y a pas besoin de revenir. Il n'y a aucune multiplication à faire après. La multiplication est faite avant. C'est parce qu'on utilise un invariant que c'est comme ça. Donc, on a factoriel 10-1 fois... Après, on a 9, donc 8. 9 fois 10, 7. Donc, 8 fois 90, etc. À chaque fois, on réduit le i, on le met dans le a, jusqu'au moment où on arrive à 0 aussi. Et ici, on a le résultat. Donc, ça, ça vous montre déjà un premier aperçu que, programmé par les invariants, c'est bon. Et ça donne exactement le boucle roi L. Par contre, faire naïvement, des mots qui suivent naïvement les missions mathématiques. C'est un bon verre. On appelle FAC 2, on dit qu'il y a T.R.Person. C'est une réduction de fin. Ok? Je vais m'arrêter là. Et... Pour terminer, hein? Ça, il faut applaudir au dernier coup. Si vous voulez applaudir, non? Ben, ça me fait croire.